Salut ! Allez on se retrouve pour une petite vidéo déballage et premier avis sur le nouveau drone que vient de sortir DJI. Je vous montre tout de suite la boîte que je viens de recevoir. C'est la version que j'ai pris, c'est la version Flymer Combo. Alors étonnamment il n'y a pas de boîte spécifique au Flymer Combo. On reçoit les accessoires dans le carton mais indépendamment. J'ai pas trop compris pourquoi il n'y a pas non plus de sac qui a été présenté par DJI. C'est un petit peu bizarre donc voilà on va commencer un petit peu le déballage et je vais vous expliquer un peu l'historique. Vous êtes ici effectivement pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne sur une chaîne entre guillemets de simracing donc je vous demanderai pas forcément de vous abonner, pas parce qu'il n'y aura pas de vidéo de drone mais disons que majoritairement c'est une chaîne effectivement où il y a une grande partie que du simracing donc ça sera peut-être pas intéressant pour vous. Le fait est que voilà je vais faire pas mal de vidéos sur ce drone comme je l'avais fait auparavant pour... je crois que c'était pour le Parrot Anafi. Je vous mettrai le lien... hop, allez vous verrez bien où je pourrais le mettre. Le fait est que j'avais fait des comparatifs au niveau du drone, j'avais fait des comparatifs au niveau des modes de prise de vue et comparatifs au niveau des filtres. Donc pas mal de choses qui vont permettre aux débutants de pouvoir se faire un avis sur ce drone. Grosse grosse révolution ce qui permet d'allier la stabilité d'un Mavic et le côté libre, le côté fun du FPV. Alors fun à double mesure. Alors pour revenir sur l'historique je vais vous en parler rapidement et puis je vais me dépêcher d'ouvrir ça pour éviter d'avoir trop de bruit. J'ai commencé je crois le drone il y a très longtemps déjà avec un fantôme je crois que c'était un fantôme. Ensuite je suis passé sur un modèle non stabilisé pour essayer de faire du vol un peu plus... hop, un peu plus fun. Ensuite j'ai eu le Mavic, le Spark, j'ai eu le Mini que j'ai revendu, en bref j'ai eu les Bebop, j'ai eu le Parrot Anafi, enfin bref j'ai eu vraiment pas mal de drones donc c'est pour ça que je suis pas forcément un noob. Je suis un noob dans la partie même pas FPV parce qu'il y en a qui font un amalgame avec le terme FPV, c'est pas du racer, c'est le fait d'avoir des lunettes et de voler en immersion. Donc ça entre guillemets ça n'a rien à voir avec du racer. Mais effectivement lui il a une particularité c'est qu'il permet de faire des acrobaties et des figures. Donc c'est là où en fait il y a une petite subtilité et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Donc moi en étant entre guillemets débutant sur la partie on va dire cinématique dans le sens où on peut vraiment faire des figures avec, et bien il va falloir s'entraîner un peu. Donc j'ai déjà, j'avais déjà acheté une sorte de racer effectivement sur Banggood et comment dirais-je, j'avais acheté du racer et le truc c'est que eh bien je l'ai essayé, enfin je l'ai essayé, dans le bureau je l'ai essayé une fois. Pourquoi je suis pas allé plus loin ? Je regarde juste si tout est normal. Pourquoi je suis pas allé plus loin ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a un logiciel qui s'appelle entre guillemets pour ceux qui connaissent bêta FPV et le logiciel permet de régler les rates, permet de régler énormément de choses et ça devient très complexe. Très complexe pour celui qui n'a pas l'habitude et moi je n'avais pas cette habitude donc forcément ça devient, ça devient chiant. Je vous le cache pas, ça devient chiant à utiliser, à commencer à faire ses réglages et tout ça et j'avais pas le temps entre guillemets de faire tout ça. Donc voilà, le fait est que j'ai arrêté, j'ai même revendu avant. La première mauvaise expérience que j'ai eue c'est qu'effectivement j'avais, comment dirais-je, démarré le casque FPV donc plus le racer, donc sans les hélices, forcément c'est un conseil, faut pas démarrer avec les hélices. Et en fait, je me suis aperçu que les moteurs chauffaient énormément, en tout cas l'électronique du drone. Et on m'a dit qu'en fait il fallait pas laisser le drone trop chauffer, trop tourner sans voler parce que ça chauffe à l'intérieur. Je me suis dit que c'est pas possible quoi, sérieusement, où va-t-on ? Donc du coup j'ai tout revendu et me voilà avec, hop, on va mettre ça là avec ce petit DJI qui, on va pas se le cacher, coûte un bras, même deux. Et autant vous dire, il va pas falloir le cracher lui. Donc on va passer du temps sur Lift-Off, le petit logiciel. J'ai déjà 7 heures, chose que j'avais fait pour le premier drone. Hop, ça on va le laisser là. On va l'éteindre. Normalement ça devrait plus ou moins faire le focus. Voilà. Ah c'est de la belle bête. Il peut avoir une drôle de forme, tout dépend comment on le présente. Mais c'est quand même du beau joujou. Alors ici on a les détecteurs d'obstacles que j'avais pas sur, par exemple sur le mini. Là ici il y a un détecteur de sol avec une petite LED, ici pour le taillissage. Ici il y a un niveau batterie, les hélices, hop, que je vais monter après. Je regarde le niveau des moteurs s'il y a pas de soucis. Il y a pas de problème. Il a franchement de la gueule. Franchement on peut pas dire le contraire. C'est quand même un beau bébé le masque. Hop, ah, je le voyais plus lourd. Franchement, c'est hyper léger. Très bonne chose, les lunettes ça passe. Alors je les mets pas tout le temps. Mais les lunettes ça passe tranquille. Réglages, je vais vous montrer. Après c'est un unboxing, vous l'avez déjà vu, un partout. Donc c'est les V2, vous connaissez, hop, enfin vous connaissez. Ceux qui ont l'habitude du drone et du FPV ne viendront pas sur cette vidéo. Bien évidemment, mis à part pour cracher dessus et pouvoir la disliker. Ça j'ai l'habitude, je me suis déjà pris la tête avec certains sur les groupes Facebook. En fait il va y avoir un problème, c'est que les mecs du FPV vont prendre de haut les mecs qui sont nous pendant FPV. Comme ça, ça permet d'y accéder de façon très facile. Voilà ce que ça va donner. Il va y avoir des gars qui vont mieux savoir que tout le monde. Ensuite, dans le fond de la boîte, les accessoires et la télécommande. Je la voyais pareil, je la voyais plus petite, hallucinant. Avec les hélices qui se trouvent ici dans les logements. Donc ce qu'on va faire dans cette première vidéo qui ne va pas durer très très longtemps, on va commencer par, c'est vraiment des petits pas de vis. On va peut-être commencer par du simulateur. Alors moi je vais tout charger, c'est pour ça que je vais faire un cut juste après. Et puis on va peut-être commencer à présenter un petit peu le simulateur. Juste pour voir comment ça peut marcher. Alors je ne sais pas si je vais encore faire le simulateur sur iOS ou sur Liftoff. On va voir. J'ai vu qu'elle était compatible avec Liftoff. Donc voilà, on va peut-être commencer là-dessus. Chose incomprensible et je n'en ai pas discuté. J'ai posé la question à DJI sur leur Twitter. Je ne comprends pas pourquoi l'application n'est pas dispo sur Android. Aujourd'hui, de ce que j'ai vu en fin 2020, il me semble que le parc installé de smartphones comprenait 70%, même peut-être plus, d'Android. Et le reste en iOS. On ne compte pas les Microsoft et Windows. Mais non. Pourtant, aujourd'hui, le jour de la sortie, même avant, le logiciel, je ne sais plus le nom, je vous mettrai. Bref, peu importe. Pour se faire la main sur le drone et sur le FPV, il est dispo que sur iOS. Je ne comprends pas. Bref, allez, je charge tout ça et puis on se retrouve juste après, je pense, pour faire une petite démo peut-être sur le logiciel. Mais non. Je suis bête. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer ? J'ai oublié de vous montrer les deux accessoires qui font partie du FIMOR combo. C'est le kit de charge. Ça va être succinct, rapide. Là où je trouve dommage, c'est qu'en fait, le kit de charge ne permet pas de charger. Encore une fois, c'est un des défauts qui avait été déjà présent sur les autres drones, mais qui ne permet pas de charger en même temps les batteries, les trois batteries. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, du coup, on les branche en même temps. Mais c'est comme une powerbank. Je ne sais plus si vous voyez. On peut les charger. Il y a ça. Ça permet de les charger en même temps, d'après ce que j'ai vu. Ce système est pas mal. Il y a un sens. Forcément, on les met comme ça. On les pose et on charge comme ça. C'est pas mal, je trouve. C'est vraiment bien fichu. Ça, c'est une chose. On va l'enlever. Et aussi, je trouve, après on verra dans les faits. Dernier accessoire du FIMOR combo. La grosse, pour moi, révolution. Et encore, comme je vous dis, je n'ai pas vraiment fait de freestyle. Donc, je ne peux pas dire ce que ça va donner. Mais en termes de pilotage, je pense que ça va être pas mal. C'est cette petite télécommande. Tout est relatif. Encore une fois, j'attends vos avis dans les commentaires. Que je ne trouve pas si cher que ça. Alors, je crois qu'elle est, si je ne me trompe pas, à 149 euros. Pour, je pense, la technologie embarquée. Alors, même si c'est du capteur de mouvement. C'est peut-être pas non plus une grosse révolution. Mais de l'avoir intégré là-dedans. Et de l'avoir mis dans le drone. Je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Ah putain, heureusement que je l'ai pris, lui. Du coup, ça va permettre de naviguer, de faire, de contrôler son drone. Depuis cette petite manette. Cette manette, on peut également l'essayer. Donc, il y a une dragon dedans. On peut également l'essayer. Franchement, pareil. C'est super bien. Super bonne prise en main. Là, vous voyez le tilt pour la caméra. La gâchette pour les gaz. Allez, focus-toi. 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 Voilà, excuse-moi. Après, c'est un design, il y avait peut-être un petit peu particulier. Mais, honnêtement, on ne veut pas se focus plus que ça. Je trouve la prise en main, elle est vraiment bien. Ici, c'est assez dur. Je trouve ça vraiment pas mal. Hop, le recharge se fait ici. Hop, voilà. Donc, ouais, franchement, pour l'instant, ça a l'air bien fini. Ça a l'air bien pensé. On va voir dans les faits. Break, je ne sais pas quoi ça sert. Bref, peut-être pour le panique, je ne sais plus. Bon allez, on recharge tout ça. Et puis, on se retrouve après pour le simulateur. Allez, voilà, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu de tenue quelques heures plus tard après avoir tout chargé et être passé par quelques soucis. Rien de bien grave, mais en fait, j'ai eu quelques petits problèmes où j'ai fait les choses comme il ne fallait pas les faire. C'est pour ça que je vous ai expliqué, avant de passer directement sur le simulateur, la première chose à faire. Donc, une fois que vous avez tout chargé, moi également ça, je crois que je vous l'ai montré. Il faut que vous avez tout chargé. Ici, au niveau de la télécommande, donc la voilà. Vous prenez ici comme ça. Ce qu'il faut, pour passer en mode freestyle, ce stick-là, normalement, la manette des gaz doit toujours être vers le bas. Donc, de base, sur les drones standards, elle revient toujours au neutre, pour dire d'avoir la manette des gaz à zéro. Donc, quand vous lâchez le drone, la manette des gaz est à zéro, le drone reste stationnaire. Ça, c'est le fonctionnement normal d'un drone qui est stabilisé. Maintenant, si vous faites ça en drone non stabilisé, les gaz vont toujours être à fond. Et si vous lâchez, ça peut poser quelques problèmes. Donc, ce qui est indiqué sur DJI, c'est d'ouvrir ici, avec le plastique mis au point, s'il te plaît. On ouvre ici. C'est du plastique, rien de gaminier grave. Et vous voyez, il y a le F1, F2. Donc, il faut de tête serrée à fond le F2, je crois, pour pouvoir, à fond, le serrer de façon assez forte, pour pouvoir bloquer, en fait, le retour. Comme ça, vous avez une utilisation normale d'un FV freestyle, entre guillemets. Donc, je vous mettrai, je pense, le lien qui explique un petit peu comment régler ces devises. Donc, l'outil est fourni, BTR est fourni, bien évidemment. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Vous refermez. Je prends, vous voyez, c'est le chantier, je ne l'explique pas. Ici, vous voyez, j'ai changé la coque du drone. Alors, c'est incroyable, mais le dernier drone que j'ai eu entre les mains, c'était le Mavic Mini. Autant vous dire, le poids, ça n'a rien à voir. Et ça fait vraiment drôle. Tu te dis, si le truc, si le bordel, il casse, il tombe, c'est fini. Bref, c'est impressionnant. Donc, je l'ai changé. Il y a deux vis ici. Vous allez peut-être les voir. Les deux vis là. Les quatre vis ici en façade. Et les deux vis là à changer. Bon, ce n'est pas bien compliqué. Alors, je ne la trouve pas forcément plus jolie comme ça. Pourquoi j'ai mis cette coque là ? Simplement parce qu'en fait, ça permet de le voir vraiment bien plus au loin, plutôt que la coque d'origine qui est transparente et qui était stylée. Mais voilà, je ne trouve pas ça très très pratique en termes de visibilité. Même s'il y a les LED configurables, on verra ça plus tard. Je ne l'ai peut-être pas dit en préambule et en intro de la vidéo. Mais c'est vraiment, entre guillemets, la série de vidéos que je vais faire. C'est pour les débutants, entre guillemets, que ce soit pour les drones stabilisés ou passage au FPV. Là, je vais vous montrer la manip sur le simulateur. Comme ça, ça fera une petite vidéo de base pour vous expliquer un peu l'ensemble. Chose à savoir, avant toute chose, il faut faire les mises à jour et activer votre drone. Alors, les erreurs que j'ai faites, déjà, je n'avais pas réussi à le faire depuis l'application DJI Fly. Je l'avais fait avec le logiciel. Attendez, je vais vous montrer ça, si on peut le voir. Hop, le logiciel qui est ici, hop, allez. Vous verrez peut-être pas très bien, non, avec la balance des blancs, on ne voit pas très bien. Bref, c'est DJI Assistant version 2, je ne sais plus combien, enfin c'est la version 2, 2.1.0. Donc, les mises à jour, tout ça, c'est fait. Mais l'activation, je parle bien de l'activation de l'ensemble, c'est depuis l'application quand vous le câblez. Sauf que j'avais omis d'alimenter un des éléments. Pourtant, c'est bien indiqué, mais voilà, je n'avais pas fait attention. Il faut tout allumer. Drone, RC, casque. Il faut tout allumer. Et c'est à partir de là que vous arrivez à activer votre drone. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut le lancer dans le simulateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, allez, on se retrouve avec la télécommande et l'application ici directement. Donc, petit coup de gueule en passant à DJI, la version, le logiciel d'introduction entre guillemets au monde du FPV, pour apprendre les bases du drone stabilisé et FPV, n'est disponible que sur iOS. J'ai regardé un petit peu les statistiques. En fin 2020, il y avait à peu près 70% de smartphones qui étaient sur le logiciel Android. Le reste sur iOS, Windows, on en parle pas, je l'ai dit d'ailleurs sur la vidéo d'intro. DJI va falloir se réveiller. Je ne comprends pas très honnêtement, sachant que ce n'est pas disponible sur PC. Comment font les gars qui ont acheté un DJI FPV pour s'entraîner ? Alors, bien sûr, ils peuvent attendre et puis se cantonner au stabilisé, mais je trouve ça vraiment mesquin. Et ça prouve encore une fois, de toute façon, on le voit sur la boîte. Sur la boîte, vous n'avez qu'à regarder, ça ne fait la pub que d'iOS. Bref, allez, petit coup de gueule entre guillemets passé. On va brancher donc les lunettes qui font l'interface, la radio. Alors là, j'ai lancé l'application en préambule, mais elle se lance automatiquement dès que vous allumez le casque. On va attendre. Qu'est-ce qui est lancé ? Ici, il y a des commandes qui vont être reconnues. Vous n'allez peut-être pas le voir. Voilà, elle est reconnue. Donc là, en fait, on est dans l'application et là, je suis en mode manuel. Donc, vous voyez, je peux pleinement utiliser l'application. Je peux passer en mode stabilisé. Voilà, il m'indique ici mode normal. On peut utiliser la gimbal. Voilà, tout est opérationnel. Je crois que de là, on peut changer le mode de vue. Voilà, mode à vue. Voilà, directement. Donc là, on est en mode normal. On peut descendre. Je vais pas chercher plus que ça, mais le son, j'ai pas forcément réussi. Hop, on va descendre. On va baisser la gimbal. Voilà, on va passer en mode sport. Voilà, il m'indique pour avoir un peu plus de pêche. Il y a l'entraînement. Je vous cache pas que le dernier avec les 60 secondes, j'y suis pas encore arrivé. En fait, j'ai un souci. Il faut, entre guillemets, oublier tout ce que l'on connaît. Parce que moi, en fait, je fais de la simu auto en casque VR, donc en réalité virtuelle. Et le tour qu'on prend en réalité virtuelle, c'est qu'en fait, on bouge la tête pour voir ce que l'on veut voir. C'est-à-dire que comme en naturel, tu retournes à tête à droite pour regarder ce qui se passe à droite. Or, c'est pas le cas avec le masque DJI. Quand tu tournes à droite, ben, tu tournes pas ta vue, tout simplement. Donc, la subtilité, elle est là, et c'est vraiment pas évident. Donc, il va falloir que je m'y fasse. Ça va peut-être pas être simple. Donc là, on voit bien, je suis en mode stabilisé. Si je lâche, tout redevient normal. Sauf une chose, vous voyez, la manette des gaz. Là, il va falloir faire attention à ça. C'est-à-dire que je vais remettre un petit peu de tilt sur la caméra. Si vous laissez comme ça de base sans revenir au neutre, eh bien, l'altitude peut bouger. Donc, c'est ça un petit peu le risque. Donc là, on va passer en mode, on va dire accro. Ouais, on va passer en mode accro. Il dit bien qu'il faut remettre un petit peu de gaz et se mettre dans les verres. Voilà, là, on y est. On éteint les gaz. Alors, c'est franchement pas simple, pas évident. Mais au moins le logiciel a le mérite d'être là. Si je peux, je vous montrerai après un autre logiciel. Mais je vous conseille fortement, de toute façon, ça a bien évidemment, vous le saviez, je pense, avant d'acheter le drone, ou alors si vous voulez l'acheter, de passer vraiment du temps sur le drone, parce que, sur le logiciel, pardon, parce que c'est quelque chose d'indispensable. Si on ne veut pas cracher. Et vu le prix du drone, bien vous faire croire que, voilà, ça risque de poser quelques problèmes. Si vous le crashez, même avec le DJI carré fraîche, ça risque de faire mal. Ah, on va monter un petit peu la nacelle. Bon, je ne m'amuse pas pour l'instant à faire des accros. Mais c'est un tour à prendre et franchement, ce n'est pas évident, je ne vous le cache pas. Parce que quand tu passes de... Voyez là, c'est très dangereux ce que je fais. Quand tu passes d'écran à... D'écran à lunettes, c'est vraiment pas simple. Bref, je ne vais pas vous faire toute la démo dessus. Mais voilà, au moins ils fournissent un logiciel. C'est déjà pas mal. Après, je vais essayer de le brancher sur Lift-Off. C'était le logiciel que j'avais essayé. Pour voir un peu ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'autre logiciel. Allez, on se retrouve sur Lift-Off. Lift-Off, le tarif qui est sur Steam. Il y a énormément de modes de jeu. On va regarder ça tout de suite. Il y a des tutoriels. Les tutoriels sont assez bien faits. Bien débutés. Les premiers vols. On peut même, je pense, mettre le casque. Il suffit de le brancher en sortie HDMI. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Là où j'ai juste un doute, c'est... Au niveau du quad, correspondant plus ou moins aux capacités du drone DJI. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand vous branchez votre manette forcément en USB, je l'ai branché ici. Il va vous demander de faire une calibration. Donc le rôle, le pitch... Il y a tout à recalibrer et à affecter. En fait, c'est très simple. Et ça marche tout de suite. Donc très honnêtement, pourquoi se priver ? Et c'est quand même mieux que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de modes que sur l'application DJI. Qui, encore une fois, n'est disponible que sur iOS. Alors si on par exemple sur mode solo, on va y aller sur vol libre. Qu'est-ce que j'ai en jeu rapide ? On va y aller sur vol libre juste pour voir un peu. Quand on va sur vol libre, on se retrouve là-dessus. On peut choisir le circuit, enfin le niveau en tout cas. Je vais prendre celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Il y en a plusieurs, très honnêtement. Le drone, je ne sais plus. On va prendre ça. Le drone, on peut choisir. Donc il y en a plusieurs, très honnêtement. Est-ce que je vais pouvoir vous choisir un autre ? On va prendre celui-là, juste pour voir ce que ça donne. On va mettre un peu de gaz, juste pour montrer que effectivement, il ne va pas décoller. Voilà. Alors petit... C'est pas un problème. Vous voyez, j'ai pas réussi à affecter l'affectation de la nacelle sur la télécommande par rapport au jeu. Donc je baisse un peu ici. Avec les flèches du clavier haut et bas, l'inclinaison. Hop. On va mettre au bas. Voilà, vous avez le son. Alors ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que tout de suite, si vous plantez, il redémarre tout de suite. Je n'ai pas choisi le plus simple. Ça fait très longtemps que je n'ai pas essayé. Donc c'est l'occasion. Mais au moins, ça vous permet d'apprendre de façon différente, dans d'autres conditions. C'est vrai que l'air de rien, d'avoir le son. Voilà. Voilà. Le virage très mal amorcé. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir s'entraîner. Ça, c'est une certitude. Vous avez l'état du drone en haut à droite. Là, vous ne le voyez pas. Moi, je vais vous le mettre. Hop. Voilà. Voilà. Tic. Soit le moteur, euh, le moteur, le drone que vous allez choisir, le quad. Ça va vous permettre d'avoir des rates différents, de la puissance différente. Moi, ce que j'ai du mal, c'est les virages. Très honnêtement. Je vous dis, sur Lift-Off, j'ai à peu près 7 heures. C'est assez compliqué, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si vous voulez faire du FPV en freestyle, un petit peu. Il va falloir s'y mettre. Ouais, mes deux difficultés que j'ai encore à résoudre et à corriger, ça va être les virages, rapides ou lents, et voler, voler lentement. Alors, j'ai vu, sur le dernier vlog de Stéphane Courchoux, vous connaissez certainement, j'en rappelle, a fait une superbe vidéo sur le FPV DJI. On peut changer les rates à la voler. Alors, je ne sais pas s'il les change depuis un raccourci de sa radio, ou s'il les change depuis le casque. J'en ai aucune idée, très doulètement. Donc, il va falloir que je regarde un peu ça. Ça, si tu baisses tes rates, tu baisses un peu, en tout guillemets, l'amplitude des joysticks. Et ça permet de rouler beaucoup plus smooth et d'être plus précis. Voilà, je ne vais pas vous faire deux heures d'accro. Et voilà, en gros, ce que donne Lift-Off. Allez, on se retrouve pour la petite conclusion. Voilà, allez, on en termine avec cette petite vidéo de présentation sur le DJI FPV. Chose que je ne vous ai pas encore présenté, c'est ici les filtres. Donc, je ne les ai pas encore ouverts, c'est les premiers disponibles chez Freewell. On regardera ça plus tard, c'est pas bien grave. Donc, voilà, en gros, je vous ai présenté un peu comment démarrer le drone, comment ça se présentait, les options qu'il y avait. Seule petite chose que je vous conseille vraiment, c'est de commander une autre mousse que celle qui est donnée avec celle du masque, celle-ci. Au bout de 15-20 minutes, ça te fait une barre ici au nez et une barre ici au fond. C'est juste incroyable. C'est juste du scratch à envoyer, c'est juste des scratchers à changer. Donc, on m'a conseillé de prendre les mousses renforcées, entre guillemets, où je ne sais plus comment c'est indiqué sur le site de DJI, qui sont à 15 euros, je crois, de tête et 9 euros et quelques, 10 euros quasiment de frais de port. Ils ne se casse pas le cul chez DJI. Bref, j'ai cherché d'en avoir d'autres, ce n'est pas forcément évident. Je vais essayer de prendre celle-là quand même pour avoir un peu plus de confort. Les prochaines vidéos, je vous montre les premiers vols, la portée peut-être, comment ça se passe dans le casque. Bref, la suite des vidéos de base sur le drone, sur ce drone en tout cas parce que le stabilisé, je vous l'avais mis à la vidéo sur le parotanaphy, la dernière vidéo que j'avais faite vraiment un peu complète avec plusieurs tests. Voilà, je ne fais pas plus long, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à dans les commentaires si vous avez des questions pour les débutants, pour les autres bien évidemment. Vous ne regarderez pas de toute façon cette vidéo comme je vous l'ai dit. Je ferai également un test avec cette télécommande, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Voilà, en gros on a fait le tour. Moi je vous dis à une prochaine, bon vol, tchuss ! Sous-titrage ST' 501